What's up? What's up, guys? Bienvenue dans ce deuxième épisode de The Dive Guy. Aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet chaud, en fait, qui vient tout juste de sortir du micro. Tu sais, là, tu te brûles, là, en sortant l'assiette. Ben, c'est pas mal ça, en ce moment, là. Bergevin, Scott Mellenby, Trevor Timmons, et l'autre que je me rappelle absolument plus de son nom, parce que c'est ça, mais l'autre, le vice-président, je sais plus quoi, je sais plus quoi, là, ont tous été mis dehors du Canadien. Fait que oui, Bergevin, enfin, enfin, avec la série de défaites qu'ils ont eues depuis le début de l'année, c'est ridicule comment ils ont perdu depuis le début de l'année, mais là, on se retrouve avec une nouvelle gestion du Canadien de Montréal, qui pourrait remplacer Marc Bergevin comme DG? Qui? Qui va être en poste, probablement? On va voir trois candidats aujourd'hui, puis on va parler de Jeff Gorton et, justement, de Marc Bergevin. Donc, Marc Bergevin a été DG de Montréal de 2012 à 2021, donc c'est quand même un règne de neuf ans, c'est très long, on se croirait en Russie. Fait que Bergevin, on le sait, on le connaît, tout le monde le connaît, là, on s'entend dessus, ça a été à la fois un bon DG, à la fois un mauvais DG. Il y a sacré d'or Michel Therrien, quand il était meilleur de leur division, ça, on n'en parlera pas, mais tu sais, c'est un petit peu con. Quand t'as un coach qui marche bien avec l'équipe, mais il semble que tu le sacs pas dehors, tu sais, c'est un peu logique, c'est un peu une suite comme logique dans les événements, mais c'est juste un détail, ça. Donc, comme j'ai dit, Bergevin a été DG de 2012 à 2021. Il y a eu quelques bons trades, quelques mauvais trades, en fait, quand même beaucoup de bons trades, mais quand même beaucoup de mauvais trades à long terme. Donc, Bergevin, certainement, ne pouvait pas savoir que ça allait virer de même, comme la trade d'Andrew Shaw avec Debrinket, puis tout ça, une autre affaire qui est à oublier de lui, hein. Mais c'est une trade qui a mal viré pour le Canadien, on s'entend si c'est pas quelque chose que Bergevin pouvait prévoir, OK? Mais on va parler, justement, de deux trades, une qui est très bonne, OK, pour l'équipe, probablement sa meilleure qu'il a faite dans son règne de 9 ans avec le Canadien de Montréal, puis sa pire, selon moi, probablement celle qui a le plus foiré, OK, à long terme, mais c'était un peu prévisible, là, en tout cas, vous allez comprendre. Donc, la meilleure trade que moi j'ai trouvé, que je trouve personnellement, c'est la trade Tatar-Suzuki et un choix de deuxième ronde en 2019 qui a donné Samuel Fagemo, mais le choix a été changé aux Kings de Los Angeles contre Mathias Norlander, puis je sais plus trop qui après, mais ça, c'est une des meilleures trades de Bergevin. Donc, il faut savoir que Tatar-Suzuki, puis le choix de deux en 2019 a été changé contre Max Pacioretty, OK? Max Pacioretty produit beaucoup à Vegas. Il faut le dire, il est très bon à Vegas, il paraît très bien, probablement un des bons joueurs de Las Vegas en ce moment, mais Pacioretty à Montréal, je pense qu'avec la pression des journalistes comme capitaine, d'un, c'était pas un capitaine, c'était pas son rôle pantoute, il y avait trop de pression, tu le voyais. Il a sûrement croulé sur la pression du journalisme à Montréal, puis je pense que Pacioretty, juste de sortir d'une organisation de même, lui a juste fait du bien. Mais d'un autre côté, Thomas Tatar, qui a connu de très, très bonnes statistiques avec Montréal, dans le fond, lui, il produisait quasiment au même régime que Pacioretty quand il était avec Montréal. On s'entend, c'était pas le même type de joueur dans chacune de leurs deux équipes, dans chacune de leurs deux nouvelles équipes. Pacioretty produisait un peu plus, mais à Montréal, si tu compares les deux joueurs, Tatar produisait autant que Max Pacioretty. Là, il est rendu au New Jersey, il a signé un contrat là-bas. Mais Nick Suzuki, OK? Ça, c'est probablement le joueur que Vegas se dise, Man, pourquoi on a fucking échangé ça? Pourquoi Vegas, il échange tous leurs choix de première ronde, Peyton Krebs, Eric Brenstrom, Suzuki, ça en est les preuves, c'est juste ridicule qu'il échange tous ces joueurs-là pour des bons joueurs actuels, mais qui vont devenir vieux. Déjà, Pacioretty, c'est pas jeune comme joueur, on s'entend. Ça, c'est une trade qui a mal viré pour Vegas, OK? Il ne pouvait pas prévoir à long terme, mais Suzuki était déjà bon, il était déjà fort, puis même à son arrivée à Montréal, tout le monde disait, wow, OK, on a un bon prospect là entre les mains. Donc, mauvaise trade de Vegas, bonne trade de Bergevin. La deuxième trade que je voulais parler, c'est la mauvaise trade des deux, la plus merdique selon moi, celle que Bergevin a complètement foirée sur toute la ligne. Donc, aujourd'hui, on le voit, Canadiens, ils ont clairement besoin de défenseurs, avec la perte de chez Weber. Joel Edmondson, ça aussi, ça aurait pu être une très bonne trade, parce que Joel Edmondson, très bon joueur, mais blessé, puis son père a eu le cancer, donc force à lui quand même dans cette épreuve-là. Mais la trade, Jonathan Drouin, un choix de six qui s'en vont à Montréal contre Serge Gatchev et un choix de deuxième ronde en 2018. Le choix de deuxième ronde en 2018 a donné Olivier Rodrigue. Le choix de sixième ronde en 2018, même pas besoin de le citer, c'est un no-name, OK? Donc, Olivier Rodrigue, qui est considéré comme l'un des meilleurs prospects gardiens dans la Ligue nationale à l'heure actuelle, il est déjà très bon, OK? C'est un très, très bon gardien. Puis, c'est un jeune gardien, évidemment. On a vu Elias Orokin, Igor Shesterkin, ça leur a pris un bon bout de temps avant de se développer, puis de venir dans la Ligue nationale. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'il perce l'alignement des Oilers d'Edmonton. Mais, pour l'instant, déjà bon, déjà solide à son poste. Puis, bien, Serge Gatchev, même pas besoin d'en parler. C'est juste un excellent défenseur, OK? Dans les deux sens, c'est juste un excellent. Peut-être un peu moins fort défensivement, mais quand même resterait solide, OK? Jonathan Drouin, un an d'absence l'année passée, c'est pas de sa faute, là. On s'entend, lui aussi a croulé sous la pression, un peu comme Max Pacerty, mais ça n'a pas donné le même résultat. Mais Jonathan Drouin, pas nécessairement le meilleur joueur qu'il aurait pu acquérir dans cet échange-là. Donc, Jonathan Drouin, on s'entend, ça reste un très bon joueur, très bonne main, très bonne vision du jeu. Mais, pour l'instant, on le sait pas pour le futur, mais on s'en doute un peu. Pour l'instant, Serge Gatchev dépasse largement Jonathan Drouin, là, pour le talent, là, à chacune de leurs positions. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est une trade qui est pas tant bonne de Bergevin. Il y en a eu d'autres, là, des bonnes trades de Bergevin, la trade d'Anderson, entre autres, là, qui était classée dans les moins bonnes trades de 2020 l'année passée. Mais reste que ça a été une très bonne échange, quand même, à long terme. Dome, il fait plus rien à Columbus. Puis, ben, on a un train à Montréal. Donc, la STM doit être contente, tu sais. Un nouveau train. C'est tout le temps quelque chose qui est le fun, tu sais. Quand tu l'as quasiment gratis de même, c'est tout le temps quelque chose qui est... Tu sais, ça vaut le coup, là, un train de même gratuit, là, pour le réseau de transport, là. C'est fou, c'est fou. Passons maintenant aux trois candidats qui sont... Ben, que j'ai retenus, personnellement, là, en voyant les médias pour remplacer Marc Bergevin au poste de DG. Donc, on va commencer par, probablement, le moins intéressant de la gang, OK? Donc, Daniel Brière, ancien joueur. On s'entend très bon joueur, OK? Ça a été un joueur excellent. Donc, lui, Daniel Brière, l'a dit très clairement qu'il ne cracherait pas sur une occasion comme ça de devenir DG d'une équipe de la Ligue nationale. On le comprend. Mettons qu'il n'y a pas grand monde qui cracherait là-dessus. Mais, présentement, Daniel Brière gère les opérations hockey de la ECHL, des Flyers de Philadelphie, donc l'équipe des Mariners du Maine. Donc, il a de l'expérience en gestion dans une équipe de hockey, pas nécessairement en LNH, mais reste quand même un assez bon candidat. Deuxième candidat, là, on a Mathieu Darche. Mathieu Darche, c'est probablement le nom qui ressort le plus en ce moment avec le prochain, mais Mathieu Darche est un des noms qui ressort le plus. On s'entend un peu plus d'expérience, lui, au sein d'une organisation de la LNH en tant qu'au dirigeant. Donc, depuis 2019, lui, il est déjà adjoint du Lightning de Tampa Bay. Donc, lui, il est associé avec Julien Brisebois depuis 2019, dans le fond. Donc, il a deux coupes à son actif, quand même, pas un mauvais ratio, tu sais. Trois ans, deux coupes, quand même pas si pire. Donc, oui, Mathieu Darche pourrait être un très, très bon candidat, un Québécois. Déjà, un peu d'expérience dans son bagage de haut dirigeant LNH. Puis, il a connu Julien Brisebois. Donc, il a été enseigné un peu par un des bons de la Ligue en ce moment. Dernier candidat, pour moi, le meilleur, selon moi, celui qui a le plus d'expérience dans la LNH. Celui qui a tout rasé, en fait, d'un repêchage. Martin Madden, fils. OK. Donc, depuis 2020, lui, il est DG adjoint des Ducks dans la LNH. Donc, pourquoi depuis 2020? Parce qu'il avait déjà parlé au Kraken de Seattle, Ron Francis, qu'il voulait comme assistant DG avec lui à Seattle. On le comprend. On le comprend avec ce que je vais vous dire après. C'était normal qu'il le veuille. Mais les Ducks voulaient tellement le garder qu'ils l'ont nommé DG adjoint des Ducks dans la LNH avec Bob Murray. Donc, bien honnêtement, un gars qui a de l'expérience en ce moment, c'est bien lui. Déjà adjoint des Ducks depuis 2020. Il est dans l'organisation des Ducks dans la LNH, dans les hauts dirigeants. Il était directeur du Scout amateur. Ça, dans le fond, c'est lui, dans le fond, qui a tout repêché l'équipe des Ducks que vous voyez en ce moment. Même avant ça, donc depuis 2009 jusqu'à 2020, a été directeur du Scouting amateur chez les Ducks dans la LNH. Donc, on va énumérer quelques noms que lui a repêchés avec les Ducks dans la LNH. Vous allez être vraiment, honnêtement, choqués par qui qui a pu repêcher. Donc, premier... En fait, il y en a plusieurs. Donc, on va commencer ça. Donc, Corey Perry, Il y en a plein d'autres qu'on aurait pu donner. Mais ça, c'est vraiment les principales. Donc, on va faire un petit tour de ça rapide. Corey Perry, juste un excellent joueur. Même encore aujourd'hui, il est quand même encore très bon sur des quatrièmes, troisièmes trios. Encore un très bon joueur, Ryan Getslav. Lui, baissé un peu de régime, mais quand même, reste solide. John Gibson, tout simplement, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens. Ce n'est pas le meilleur gardien de la Ligue nationale. On s'entend, il n'a pas eu la meilleure équipe dans les dernières années, mais il reste un des meilleurs pour moi. Sinon, après ça, Josh Manson, très bon défenseur. Pas plus à dire sur lui. C'est juste un très bon def. Va probablement être tradé d'Anaheim, selon les rumeurs qui circulent, mais il reste un def solide. Maxime Comtois, l'avenir d'Anaheim est là, excusez, mais Maxime Comtois, c'est comme l'avenir des Ducks. On s'entend, c'est juste un méchant bon joueur, un jeune Québécois qui a du cœur au ventre, comme on dit. Trevor Zegra, lui, on s'entend, ça reste un choix de première ronde. Ils ont pas mal poigné le meilleur disponible, mais reste que Trevor Zegra est juste incroyable. C'est juste fou ce que ce gars-là est capable de faire avec ses mains, son shot, puis sa vision du jeu est incroyable. Jamie Drysdale, excellent défenseur offensif, a connu des saisons de feu dans la OHL ou la WHL, je sais plus c'est dans quelle ligue exactement. William Carlson, lui, ben, on le connaît, on le connaît, Vegas, ouais, on va pas en parler plus parce que Vegas, on les aime pas. Sinon, Ricard Drackel, juste, ce gars-là est underrated, c'est juste fou. Il connaît des excellentes stats, c'est probablement un des choix repêchage les plus underrated que j'ai vu de ma vie. c'est juste un joueur qui est pas loin d'être élite s'il l'est pas, mais l'est avec des vraiment bons joueurs, des élites, puis ce gars-là est capable de te faire des saisons de 80, 85 points, c'est juste un vraiment bon joueur. Troy Terry qui connaît une saison incroyable cette année, il y a eu un point de streak je pense de 16 games ou 16 points en 14 games, je sais plus c'est quoi exactement, mais juste incroyable lui aussi, Troy Terry est juste wow cette année à voir, il s'est développé, c'est juste vraiment un joueur parfait pour une organisation, il me semble que moi je le prendrais. On passe au dernier Jacob Perrault, Jacob Perrault qui a été repêché cette année, juste un très bon joueur, solide, bon coup de patin, bonne main, bon shot, c'est plus un tireur d'élite que d'autres choses Jacob Perrault, mais juste wow, ce gars-là, on a hâte de le voir dans l'uniforme des Docs de même. Donc voilà les trois candidats que pour moi seraient le meilleur, Martin Bandon reste au top de ma liste, mais ça peut être un des trois même que ça peut être quelqu'un d'autre, on a parlé de Roberto Luongo, on a parlé de Patrick Roy, Patrick Roy par contre n'a pas de l'air en fait les Canadiens n'ont pas de l'air à être intéressés à l'avoir de ce qu'on entend, mais resterait quand même assez bon choix aussi, ils ont plein de choix honnêtement les Canadiens pour le prochain DG. Maintenant on va parler de Jeff Gorton, le nouveau vice-président des affaires hockey chez le Canadien, donc ils viennent d'être engagés le pas plus tard qu'hier, Jeff Gorton a été DG de Boston pendant une saison, même pas une saison complète, une saison, l'autre déjà avait été mis dehors, Gorton lui arrive en intérim, puis regardez bien ce qu'il a fait, Gorton a drafté en 2005-2006 Marchand, Kessel et Milan Lucic, il était intérim, il faut le savoir, personne ne savait que ces gars-là allaient se développer autant qu'ils se sont développés, Lucic, on n'entend plus tôt parlé aujourd'hui en tant que memes un peu de la NHL, mais a été un solide joueur chez les Brooms de Boston, c'est juste probablement un des meilleurs joueurs all-time dans le hockey récent pour les Brooms de Boston. Sinon là, il a fait une trade de malade, ok, je sais ça, j'ai vu en faisant mes recherches que ce n'est pas tout le monde qui avait été d'accord avec ce trade-là, justement. Ray Croft, le gardien élite des Brooms, le gardien que tout le monde aimait, a été échangé à Toronto, ok, contre le jeune Tuka Rask, Tuka Rask, regardez sa carrière, on s'en reparlera après, ok. Après ça, Gorton est allé signer quelqu'un, ok, qui a été capitaine pendant les 86 dernières années des Brooms, Zedeno Chara, lui, ok, ça c'était juste une signature de génie, ok, a été un des bons défenseurs de la NHL pendant un méchant bon bout avec Boston, puis c'est juste incroyable cette signature-là, tu ne pouvais pas demander mieux. Donc, il faut savoir que là, après ça, Peter Cherilly est arrivé dans l'organisation des Brooms de Boston, puis Jeff Gorton a repris son poste de DG adjoint chez les Brooms. Par la suite, en 2015, Gorton a été engagé comme DG des Rangers de New York. Il a siégé là de 2015 à 2021. Donc, on va voir un peu ce qu'il a fait aux Rangers, ok. Lui, dans le fond, il a déconstruit l'équipe, puis il l'a reconstruit. Ok, c'est carrément ça qui est arrivé là. Longvis, plus de besoin de lui. Zuccarello, plus de besoin de lui non plus. On va tout échanger, puis après ça, on va aller chercher des joueurs. Fait qu'on va voir ce qu'il est allé chercher. Donc, lui, il a fait un échange. Dans le fond, un échange qui a été plutôt gagnante, ok, pour les Rangers, on s'entend. Adam Fox, qui a gagné le Norris l'année passée, a été acquis par le nouveau vice-président des affaires hockey chez le Canadien, Jeff Gorton. Ok, un coup de génie de sa part. Donc, Fox, qui est juste un défenseur incroyable. Donc, ça, c'est sa première trade qui a été incroyable. Par la suite, il est allé chercher quelqu'un d'autre qui est encore dans l'organisation des Rangers lui aussi, puis qui porte l'équipe sur ses épaules un peu comme les panarines de ce monde. Ryan Strom, ok, il est allé chercher ça à Edmonton contre Ryan Spooner. Méchant de bel échange. C'est probablement la meilleure échange de Jeff Gorton en termes de je gagne la trade de va chier. Mais Ryan Strom, tout simplement, un joueur incroyable pour les Rangers de New York en ce moment. Donc, les signatures, ok, on va passer aux signatures. Il y en a une. Moi, j'en retiens une qui est juste incroyable. La signature d'Artemi Panarin, ok. Oui, c'est un gros montant, ok, mais il faut savoir que toutes les élites de ce monde dans la NHL, ils veulent des gros salaires. Fait que Panarin en fait partie, mais il a réussi à signer Panarin dans la Big Apple à New York. Juste un coup de génie, ça aussi, pour bâtir une équipe. Il y a juste, lui, au lieu de bâtir à l'entour d'un goaler, je ne vise pas personne, je ne vise pas personne. Au lieu de bâtir à l'entour d'un goaler, il a bâti à l'entour d'un groupe de joueurs, d'un noyau, parce que je ne vise pas personne, comme je dis, mais bâtir à l'entour d'un goaler, ce n'est peut-être pas une bonne idée, même s'il est peut-être bon, il nous a prouvé ça en série, mais c'est sûr que juste bâtir à l'entour d'un groupe de joueurs, c'était la meilleure idée pour Jeff Gorton, puis ça a marché, vous voyez, c'est ça qui s'est passé, puis aujourd'hui, ils sont juste bons, les Rangers, ils ont une bonne équipe, sinon, qui qui a drafté, OK, donc Capo Caco, choix évident, deuxième choix total, on s'entend, pas connu les meilleures saisons à date, mais je suis sûr que ce gars-là va juste être vraiment bon, peut-être pas le joueur qu'on s'attendait, c'est sûr, mais c'était pas un draft class non plus excellent, si vous regardez tous les choix qui sont sortis, mais Capo Caco, quand même un bon choix de la part des Rangers, Alexis Lafrenière, bien sûr, first overall pick, Lafrenière, qui est en train de se développer, on le voit, ça devient vraiment un très bon joueur, Kendry Miller, solide joueur, à date, prouve que c'est un bon défenseur physique, grand, puis capable d'attaquer le but en power play, les vues contre les Highlanders, mais il n'est pas scarré au moins, mais il reste un bon joueur, sinon Nils Longquist qui est probablement classé un des meilleurs prospects des Rangers de New York, juste un incroyable défenseur, ça aussi, pas plus à rajouter que ça, puis un choix que vous allez peut-être genre être surpris, Tyler Wall, Tyler Wall, on n'entend pas assez parler à cause de Igor Shesterkin à New York, mais ce gars-là est juste vraiment bon, en faisant mes recherches, je suis tombé sur son nom, je savais qu'il était à New York, j'avais entendu parler de lui, mais Tyler Wall est juste wow, ok, Tyler Wall, wow, Tyler Wall, vous la cachez, genre, j'ai fait un changement de nom de famille pour de Wall à wow, je trouvais ça drôle, mais non, pour vrai, c'est juste un très bon goal-là, à date, il prouve qu'il est incroyable, sinon, si on revient un peu à Trevor Timmons, il est mauvais, pourri, à chier, pas besoin de rajouter plus, voilà ce qui conclut la vidéo aujourd'hui, guys, merci d'avoir écouté ça, c'était vraiment plaisant à tourner, honnêtement, on va parler des Canadiens en les dénigrant un peu, c'est le temps quelque chose qui m'intéresse, vous voyez, fait que Trevor Timmons, je te garde dans mon coeur, t'es vraiment mauvais, sinon, Bergie, bonne trade, mauvaise trade, vérifie ça pour ton prochain contrat, mon homme, parce que les prospects, il n'y en a pas partout, puis sinon, Scott Mellenby, compte pas ses paroles, non, non, c'est ça, c'est pas une bonne idée de compter ses paroles de quelqu'un, ça s'avère souvent faux, donc, tu sais, quand on te dit tu vas devenir DG ou vice-président des affaires hockey, c'est jamais vraiment fiable, voilà, fait que merci d'avoir regardé cette vidéo-là, en conclusion, Marc Bergevin est out, Scott Mellenby est out, Trevor Timmons est out, puis l'autre, qu'on sait pas son nom, il est out, trois candidats à retenir pour le poste de DG, il peut en avoir d'autres, comme je vous ai dit, puis Jeff Gorton qui est juste incroyable, ok, on va se le dire, lui, il a bâti les Bruins, il a bâti les Rangers, puis il se fait sacré dehors, parce que, les saisons vont pas assez bien, mais c'est comprenable, il est en reconstruction, c'est quelque chose qui est, c'est un peu quelque chose qui est logique, dans le sens du hockey, quand t'es en reconstruction, t'es pas supposé gagner non plus, si c'était ça qu'il était inscrit, t'sais, quatre parts, sacré votre DG dehors, quand t'es en reconstruction, Steve Heisman, il aurait de la misère à retrouver une place, parce que, c'est vrai qu'il perd, mais là, il prouve qu'il est bon, hein, fait que, merci d'avoir regardé cette vidéo, juste pour vous informer, qu'on a un concours sur notre page Instagram, lien en description, by the way, mais on a un concours pour gagner des places le 16 décembre au Centre Bell, un match contre les Flyers de Philadelphie, donc allez voir ça, allez participer, puis merci d'avoir regardé cette vidéo-là, encore une fois, c'était Dan, des recrues, puis dans le fond de la série de Dive Guy, la fameuse série qui me met en avant avec le nom, mais en tout cas, merci encore d'avoir regardé, like, subscribe, puis fais juste enjoy le, 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 le contenu de notre chaîne, Les Mangeux de Pog Podcast reviennent bientôt. Voilà, ciao pao.